Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester le Bartop de Flex Arcade. Ouais, un Bartop, j'en avais testé qu'un sur ma chaîne il y a longtemps, c'était à mes débuts quasiment. Voilà, une belle machine. Il voulait m'envoyer un 16 9e, chez moi c'est petit vous le savez. D'ailleurs le Bartop est derrière la caméra, c'est pour ça que pour l'instant vous voyez juste une petite vidéo là, de la machine, un petit bout. Voilà, c'est un bel engin, j'avais déjà vu tester par Retropolo, mon ami Christophe qui était allé faire une vidéo chez Alex. Alors oui Alex, je ne m'appelle pas Alex. C'est Eric, c'est pour tromper l'ennemi que je m'appelle Alex. Voilà, c'est sympathique les Bartop, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir un chez moi si j'avais la place. Surtout pour ce qui touche jeu d'arcade où il faut jouer avec un stick. Voilà, la dernière fois que j'ai joué à une machine d'arcade hors convention, c'était chez Ryoshi. Puisque chez lui il a une borne. Donc là c'est bien, c'est plus petit. Alors merci le bureau électrique, je l'ai mis dessus, ce qui m'a permis de mettre la hauteur, enfin la borne à la hauteur qui me convient. Et vous allez voir, c'est assez sympathique. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la borne extérieure, quelques jeux. Et à la fin de la vidéo, on parlera aussi du tarif, parce que je sais que beaucoup de gens attendent ça impatiemment. J'ai déjà eu les commentaires sur le short que j'ai mis. Mais voilà, je vous propose d'écouter, qu'on regarde sans plus attendre, le fameux Bartop de plus près. A de suite tes amis. Donc de temps, on a quoi dans ce modèle ? On a un Raspberry Pi 4. Voilà un Raspberry Pi 4. Le Dreamcast tourne d'ailleurs assez bien. De 2 Go. L'interface, c'est Recalbox. Beaucoup de gens m'ont écrit, c'est autorisé par Recalbox. On va pas s'attarder dessus, il n'y a pas un bateau serrat. Le fabricant a choisi, écoutez. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, Fabrice ne va pas crier, il est au courant. L'Americalbox a fait une vidéo dessus, donc. Nos soucis. Et voici ce que je vous présente. C'est la machine d'une boutique française. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. En haut, on a du verre. Avec la décoration, je vous disais, vous pouvez le changer. Vous pouvez démonter les sticks, les customiser, mettre des boutons et des couleurs. Vous jouissez. Bon, ça c'est le moteur de recherche de Recalbox. Bien sûr, il y a le son. Ah putain, c'est le recalbox. Ça me rappelle mes débuts, cette musique. Puisqu'au début, j'ai commencé l'émulation sur Recalbox. Voilà, vous pouvez jouer à deux. Ecoutez, ce que je propose, c'est qu'on regarde vite fait quelques jeux. Mais voilà, l'image est vraiment nette. Ils ont fait un cadre arrondi. Puis non, franchement, la finition, voilà, comme je vous disais, c'est de l'acier. Alors, c'est sablé, on dirait. Peinture sablée. Mais à part les vis sur le côté pour démonter le panneau là-haut en verre, ou le panneau à l'arrière, vous voyez, il n'y a pas de soudure. Je ne peux pas vous la pencher, parce qu'elle pèse 30 kg. Voilà, je ne peux pas vous la pencher, elle pèse 30 kg. Mais j'avoue que c'est agréable, ça fait un petit moment que j'y joue, et puis je l'ai encore, moi, jusqu'à fin juillet. Je vais faire durer jusqu'à début août. Voilà, la console ne m'a pas été offerte. Enfin, la console, le bar top, c'est un truc qui coûte dans les 2000 euros, celui-là, quand même. Ça dépend dans ma bourse, et puis la personne qui le fabrique, elle doit gagner de l'argent. C'est le but d'être un commerçant. Et croyez-moi, j'ai été pendant 20 ans, donc je sais ce que c'est, ce n'est pas évident. Donc allez, on regarde les jeux. Et voilà, on va regarder un petit peu les jeux. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflux, parce que j'ai mis la lampe derrière, pour vous faire un bel éclairage. Mais bien sûr, on a le choix des consoles. La Panasonic, l'Atari 2006, l'Atari ST, Commodore, Dreamcast, Game Gear, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, la télévision, Jaguar pour toi Yann. La Lynx, la Sega Master System, la Megadrive. J'adore le son. Alors voilà, comme je dis, je ne suis pas fan de l'interrupteur, mais il y a un très bon son. La N64, la PC Engine. Là, on a quoi dans les portes ? Bon, voilà, il n'y a qu'un jeu, Wolfenstein, mais bon, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc le bouton 1, le bouton B. On va aller voir de l'arcade quand même, c'est ce qui m'intéresse, je pense. Voilà, j'aime bien l'interface, il y a la wheel, même si ce n'est pas le système d'émulation que je préfère. Voilà, ce thème est quand même pas mal, je trouve. Ça a bien évolué. On va aller voir Heart of Hating. Donc petit écran flex arcade. Les artisans du rétro gaming. Le BIOS de la Neo Geo. Mais c'est vrai que c'est bien parce que voilà, c'est du solide. Vous allez pouvoir y aller sur les sticks, les sticks et les boutons. Alors, je vais peut-être monter un peu le son. Donc ici, on met les crédits. J'ai mis ici le crédit, bon, ça ne va pas être évident pour moi de jouer parce que vous voyez que mes bras, je vous l'ai dit. J'ai un petit studio. Allez, bouton 1, BD. On va prendre Yuli. Toujours les filles, je prends. Alors, si vous jouez à deux, ça va. Et merci le bureau électrique. C'est pratique pour jouer à la bonne hauteur. Voilà, Yuli versus Yuli. Allez, on va se battre. Hop là. Alors, laissez-moi voir un peu ce que c'est des coups. Ça, c'était bien, c'est pour le jeu de combat, vous avez les sticks. Mais j'ai un calme, j'ai un bleu. Je me suis trompé de perso encore. Allez, viens ici. Là, je me fais démonter. Je me suis fait déboîter. Pour revenir au menu, bouton 1, bouton Select. Voilà, il y a quand même de quoi faire. Alors, je n'ai pas vu s'ils avaient mis la Neo Geo à part. Après, on a les grands classiques aussi. Cadillac et Ninosaure. Donc, les crédits. On reprend encore la fille. Alors, là-bas, on n'est pas fait pour jouer à trois ou quatre. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs à trois ou quatre. Il y a le modèle à un joueur. Là, c'est deux joueurs. Allez. Hop là. Alors là, c'est très simple ce jeu. Il n'y a pas 36 000 boutons. Il y en a deux. J'avoue que c'est pas mal. Allez, on va rentrer. Ouvrez la porte. Je vais le battre. Ah, je sais le cas. On va aller voir après. On va voir le Street of Rage. Voilà, mais j'avoue que c'est assez confortable. Viens ici-toi. Après, je rappelle. Je vais voir ce que vous préférez. Je ne vais pas se donner à la caméra, malheureusement. J'ai plein de niveau de son. Vous avez un très bon rendu. Voilà, c'est pas un petit haut-parleur qui est dedans. Oulah, je me fais démonter. Allez, viens ici. On va aller voir un petit peu des jeux de consoles classiques. Donc, pour revenir, bouton B. Voilà, d'ailleurs, si j'ai appris sur bouton B. Non, il n'y a pas le menu sur Bateau Serra. Vous avez le menu à gauche. Sur Recalbox, ce n'est pas le menu. Ha ha, vous avez cru que vous y échapperez ? Il y a du Sonic. Alors, du Sonic en arcade, c'est moins pratique. Il y a du Sonic. Après, vous pouvez brancher une manette. Et bon, pour les fans du stick. D'ailleurs, vous avez vu que moi, je tiens le stick comme ça. Et Ryoshi, mon pote, il le tient comme ça, le stick. Donc, bouton Start ou bouton 1. Là, c'est moins évident à jouer avec le stick, je trouve. Enfin, quand on n'a pas l'habitude, comme moi. J'ai été levé à la Master System. Hop là. Ouh, j'ai évité les pigmoudons. Ah ben là, je ne les ai pas évité. Ah ben là, je suis mort. Euh, mon dieu. Donc, c'est assez simple à prendre en main. Euh, qu'est-ce qu'on va aller voir ? Peut-être Street Fighter. Sur la Super Nintendo. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous montrer si vous voulez aller de 10 en 10. Vous appuyez sur le bouton bleu. Voilà, et là, on va de lettre en lettre. Pas de 10 en 10, mais bon. Et la touche bleue en haut revient derrière. Voilà, le sort de jeu qui mérite, je trouve, d'être joué sur cette machine. Un Street Fighter. Ah non, c'est pas celle-là d'intro. C'est Akuma. Street Fighter 2 Alpha. Regardez-moi ça. C'est toute beauté, non ? Il y a un très bon son. Voilà, ça revient à deux côtés, là. On va faire un petit combat. On va faire un petit combat. Arcane mode. On va prendre la petite collégienne, là. Voilà, ça coule, là. Trois noiles. Turbo. Oh, Dalsim, l'élastique. Ça te promet. Oh, Dalsim, l'élastique. Ça te promet. Pas évident de jouer comme ça. En plus, moi, j'ai refait de la lampe. Casse-poing. Vous pouvez y aller à fond sur les sticks, quoi. C'est pas de la dope qui est dedans. Allez, hop. Ah, j'ai resté à faire... Oh, mais... C'est la boule de feu. Kéo. Donc, écoutez, voilà pour les jeux... Oui, si, si vous voulez faire du rétro-rétro, hein, voilà. C'est pas le genre de jeu qu'elle jouerait. Je reconnais cette musique, hein. Et voilà, vous avez de la Vectrex. Bon, ça, c'est pour Spiro le Dragon, hein. Voilà. Mais bon, vous le savez, vous pouvez jouer, puis après, vous pouvez changer vos roms, hein. Surtout que je vais vous montrer, vous pouvez la faire vous-même, la machine. Alors, voilà, je trouvais pas les boutons. Donc ici, on peut se téléporter. Et là, on peut shooter. Ouais, c'est une drôle de présentation, hein. Une bande d'arquette pour jouer avec Trex. Ah, écoutez, avant de faire la conclusion, je résiste pas à vous faire une petite partie de Soul Calibur. Ah, vous allez voir, puis vous voyez, vous pouvez vous appuyer partout sur la machine. C'est du costaud. Bon, on va faire arcade. Aïvi, viens ici, ma jolie. Il faut juste s'habituer aux boutons, hein. Enfin, le placement des boutons. Aïvi versus Mitsului. Fight for Destiny. Enfin, pas que je trouve les boutons. Ah, la Dreamcast, en plus, elle est pas mal émulée, quand même. Hop là. Tiens, coup de pied. Bon, ça, c'est toujours pareil dans ce jeu, hein. Vous le savez, le premier perso est toujours facile à tuer. Donc, c'est pas mal, écoutez, je vois pas ce que je repasse face quand même pour la conclusion de cette machine. Voilà, de ce bar top. Et on va aussi parler du prix, puisque je sais que beaucoup de gens m'ont dit, le prix, le prix. Ah, donc c'est important d'en parler. Mais c'est classe. J'avais déjà testé un bar top d'Arcademy qui était plus petit que ça, et en bois. Là, voilà, le bar top Fless Arcade. Et encore, il voulait m'envoyer à 16,9, mais j'avais pas la place. Donc, j'ai ce petit modèle, on va dire, qui pèse quand même 30 kilos, hein. Ah, 30 kilos de plaisir. Donc, toujours pareil. Et ici, on revient au menu. Donc, allez, on se retrouve face cam pour la conclusion. Voilà, vous avez vu le test. Alors, forcément, j'ai pas payé la machine, mais elle est pas à moi, elle est prêtée. Voilà, je l'ai pendant trois mois, je peux jouer pendant trois mois. Contre le parti, on m'a demandé si je pouvais faire une vidéo. Pourquoi pas ? J'ai pas dit, oh non, souvent j'ai les remarques. Ouais, mais c'est cher, ouais, mais si je testais tout ce qui est dans mon budget, on irait pas loin. Donc voilà, alors, pour le prix, c'est à peu près dans les 1990 euros. Mais si vous voulez, vous pouvez acheter uniquement la coque en acier. C'est vendu sur site de FlexR4, pour ça, ils sont très transparents. Vous avez toute la nomenclature, toutes les pièces, le détail. Donc, le boîtier en métal coûte dans les 650 euros, il me semble. Et après, si vous voulez acheter tous les composants et la faire vous-même, vous avez le listing Excel sur leur site. Il y en a pour à peu près 600 euros. Donc, grosso modo, si vous voulez la faire vous, en achetant les pièces et la coque que vous trouvez pas dans le commerce, qui est, je vous rappelle, en acier, donc ça va durer dans le temps, vous en avez pour 1200 euros. Voilà, mais hey, c'est vous qui le faites, il n'y a pas la main d'heure, il n'y a pas la TVA en plus sur la vente de la machine. Il n'y a pas l'échange social. Je vous le redis, étant commerçant, voilà, je sais ce que c'est. Donc, le prix peut sembler peut-être onéreux, mais c'est après, chacun a son budget. Certains achèteront un jeu collecteur à 200 euros, d'autres, comme moi, téléchargeront le jeu. Ou achèteront une version Eco+. Donc, en tout cas, pour revenir à la borne, je m'amuse bien avec, surtout pour les jeux d'Arkane, je vous l'ai dit. Les jeux de consoles, franchement, je m'enche pas malade dessus. Voilà, mais c'est mieux les jeux avec le stick. Les jeux de fight Golden Axe, un régal. La machine ne chauffe pas. Le son est vraiment sympa. J'espère que vous aurez un bon rendu sur la vidéo. Voilà, moi, j'aurais bien aimé, si c'était moi qui en avait acheté une, avoir des boutons lumineux. Et je pense que j'aurais essayé d'avoir une décoration Bubble Bubble. Bon là, il y a Pac-Man, c'est raccord avec les Lego Pac-Man qui sortent. Les boutons sont colorés. Mais comme je dis, vous pouvez customiser, vous pouvez mettre des boutons dorés, des boutons chromés. Vous avez le choix. Est-ce qu'il y a un défaut ? Le poids. Ça pèse 30 kg quand même. 15 kg de carrosserie, plus tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, 30 kg. 3 étages, c'est pas évident à monter. Mais je vous le dis, moi, je m'éclate bien avec. Je mettrai le lien de leur site. Allez voir, il y a d'autres YouTubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Il y a Mini Cake, Virtual Devil. Souvent aussi, on me dit, oui, les vidéos, j'ai vu la vidéo, mais c'est pas parce que je vous teste un produit qu'il faut absolument l'acheter. Faites comme moi. Moi, je regarde des vidéos d'autres YouTubeurs. Je compare et je me fais un avis dessus. Si j'avais les moyens, j'en prendrais peut-être un. C'est un autre coloris. C'est pas dans ma bourse. Voilà, je me contente de mon PC, mes deux écrans. Mon PC éco plus d'émulation. Mais je pense aussi que ça peut être bien si vous avez un bar, un magasin. Parce que là, vous pouvez mettre la borne avec un peu de monnayeur. Je ne sais pas si c'est une option à prévoir dessus. Faire une fente et mettre un monnayeur. Mais vous pouvez être sûr que ça va être solide. Ça va durer des années. Après, voilà, je vous ai déjà montré des bornes que vous pouvez faire vous-même. Des barres tops à différents prix. Et si vous êtes bricoleur, vous achetez juste la carrosserie. Et si vous avez déjà une borne en barre top, vous récupérez le matériel. Vous le vissez dedans, vous mettez un écran. Vous mettez un mini PC, un Raspberry Pi. Et là, c'est un Pi 4, je vous rappelle. Ce que vous voulez. Voilà, ça peut être sympa. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Encore une fois, ce n'est pas parce que je teste que vous êtes obligés d'acheter. Faites-vous votre idée. A vous de voir suivant votre budget. Allez voir dans d'autres modèles si vous avez beaucoup de moyens. Une belle gaming room, vous avez un meuble bar aussi. Voilà, vous pouvez mettre la borne dessus. Sinon, c'est un petit studio pour la mettre sur un frigo. La borne fait, je crois, 60 par 40. Donc ça va dessus. Je vous mets le lien de Flex Arcade dans la description. Merci encore à Alex pour le prix. Voilà, je vais continuer à en profiter. On va bien m'amuser dessus. Ce n'est pas juste là pour faire une vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz.